les amis vous avez déjà essayé de dormir dans un frigo ben moi oui et je peux vous dire que c'est pas super rigolo bon les amis je vous rafraîchis rapidement la mémoire dans le premier épisode de mon aventure hivernale je suis parti de besançon avec ma 125 shadow et j'ai parcouru une centaine de bornes pour arriver jusqu'à mout qui est la commune la plus froide de france alors pourquoi j'ai fait ça et ben tout simplement parce que je voulais vivre une vraie hivernale et c'est pour ça d'ailleurs que je suis parti au moment de la vague de froid qui est tombé sur l'europe donc je savais que j'allais souffrir mais c'était mon but c'est clairement ce que je voulais et au final et ben vous l'avez vu j'ai effectivement souffert d'abord parce que sur la route il a fait très froid 0 moins 1 moins 2 et surtout parce qu'en fait je n'avais pas un équipement suffisamment adapté au grand froid donc ça je les payais vraiment cash donc là sur cette image et ben c'est le début du deuxième épisode il est 17 heures et je viens d'arriver en fait au camping de mout alors à ce moment là je suis un peu frigorifié c'est vrai j'ai eu froid mais franchement ça va et mon but c'est plus que jamais de relever un gros défi quand même qui est de passer la nuit sous ma tente avec des températures annoncées entre moins 6 et moins 12 degrés donc installez vous bien au chaud vous allez voir j'ai quand même bien galéré et la nuit a été long et là cette sardine elle s'est barré ce qui est quand même pas bon signe donc je vais la remettre voie 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 la aidez vous la sardine elle est là et ben on va la replanter ah le sol est joli c'est une horreur bon au final j'ai tordu plein de sardines parce que le sol était vraiment dur comme du béton mais au bout d'une heure mon campement était prêt c'était quand même une satisfaction pour moi ensuite j'ai décidé d'aller manger parce que c'est important de se substanter quand on a froid et en plus et je vais vous dire franchement je rêvais vraiment d'une fondue alors là les amis je vous explique je suis dans l'auberge juste à côté de ma tante et ben je me suis fait un pote c'est quand même le but de ma porte de pote voilà c'est charlie il est pas motard mais il a un quad et c'est lui qui s'occupe des pistes et notamment des canons à neige voilà et charlie fait quelle température dehors là moi six on est à moins six mois sept là pour le moment ça va descendre encore un petit peu voilà jusqu'à moins dix peut-être on verra voilà donc dans la nuit je vais me taper du moins dix dans la tente donc ça va pas être gagné mais sur les conseils justement du chef des lieux je risque de boycotter l'option tente et de dormir dans des conditions plus sécurisantes c'est clair voilà et là regardez c'est une super bonne adresse la fondue est là et avec charlie ben on s'est installé et on est tranquille un petit canon de rouge charlie tu vas boire un petit canon et puis on a la charcuterie et du coup on est heureux et je peux vous dire que avec la le froid que j'ai eu tout à l'heure la route la neige et tout et je suis super content de faire cette petite fondue voilà bon c'était vraiment un moment très sympa et ça m'a réchauffé ça m'a vraiment fait du bien mais quand il a fallu remettre le nez dehors ben clairement les amis c'était nettement moins rigolo c'est quand même le moment le plus délicat de la soirée pépette est là l'auberge est là et ma tente est là et il fait moins 7 voilà l'intérieur de la tente mon casque et matelas mon sac de couchage et je rentre péniblement dans la tente dernier reste sera c'est pas la peine de stresser je voulais juste dire un mot à mike horn en mike déjà si tu veux faire partie de la bande de potes t'es le bienvenu je serai très heureux de t'accueillir dans ma bande et si tu veux des conseils pour comment survivre dans le froid la nuit et ben n'hésite pas à me poser des questions je serai toujours là pour te répondre voilà et donc celui qui me dit qu'il fait pas froid à mout et ben c'est qu'il a jamais dormi de sa vie à mout d'accord bon les amis il est 23 heures 23h10 23h15 j'ai pas dormi en fait j'ai pas dormi parce que j'ai froid donc je me dis que jusqu'à demain six heures sept heures ça va être long je sais pas si vous le voyez là mais il ya un vent de malade mental j'ai dormi un peu mais je me réveille il ya du gel qui commence là à perler chez la pression à l'intérieur de ma tente donc j'ai pas envie de mourir en fête ou à purer ce que ça caille à la les amis là c'est le moment le plus dur c'est que j'ai pris la décision d'aller dormir au chaud il est avant d'y aller je peux vous dire que là je suis joli sous la tente le bouson il est congelé givre ce qui compte c'est que j'aille au chaud voilà les amis je suis sorti j'abandonne ma tente voilà elle est là désolé j'abandonne pépette et là je vais finir la nuit dans des conditions normales au chaud ils m'ont donné le code ils ont été sympa j'ai le digi code et je vais pouvoir rentrer en direct voilà la station de moutes je suis tout seul dans la station je vous le dire tout le monde dort sauf un couillon qui s'appelle berni et là voilà je vais arriver dans la lingerie ha génial merci d'éteindre la lumière et voilà je vais l'allumer wahuh ouaaah ouah quelle heure est-il quelle heure est-il quelle heure est-il est-ce que j'arrive à voir l'heure là ouais il est 1h9 1h9 du matin et ben fin du bal bonne nuit les amis voilà je vais pas être bien là et là je vais mettre tout dePaisce mon sac de couchage. Bon, ben voilà les amis, c'était le résumé de ma petite aventure nocturne. Alors au réveil, il me restait des regrets, bien sûr, mais aussi le sentiment d'avoir pris, je crois, la décision la plus sage. Mais bon, je reviendrai dormir à Mout, ça c'est sûr, et je vous le promets. Ensuite, je suis allé déjeuner au chalet de la Source, c'était excellent et ça m'a fait du bien. Et puis, j'ai dit au revoir à Gérard et Bruno, mes deux potes randonneurs qui s'apprêtaient à s'élancer pour une nouvelle journée de marche sur la grande traversée du Jura. Voilà, une belle aventure entre potes, dans ma bande de potes, Gérard et Bruno, qui partagent ses 4 ou 5 jours de randonnée. Salut les gars, au plaisir. A bientôt. Et au moment où je quitte le camping et le chalet de la Source, je voudrais juste vous dire en conclusion que ce sont vraiment des endroits sympas, tenus par des gens adorables. Donc, si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à en profiter, vous serez bien accueillis. Voilà, et puis un petit clin d'œil amical également à Charlie pour sa gentillesse. Alors, maintenant, pour conclure cette aventure, on va aller faire un petit tour au parc polaire de Chauxneuf. C'est un endroit en pleine nature qui héberge sur plus de 12 hectares des animaux vraiment étonnants. Il y a des yaks, des rennes, des bisons et bientôt, il y aura même des loups. Et sur place, j'ai été accueilli par deux soigneurs animaliers super sympas. C'est des yaks, ça, messieurs ? C'est ça. Voilà. Ils sont jeunes ? C'est ça, vous avez Zora et Vicky des naissances du printemps. Ah, c'est des petits jeunes, ouais. D'accord. Et là, avec leur fourrure, elles n'ont pas froid, quoi. Non, c'est ça. Elles sont habituées pour le froid, pour le froid extrême. Comment tu vas, toi ? Oh là, oh ! Pépette, qu'est-ce que tu nous fais, Pépette ? C'est quoi ? Ça va, allez. Vous êtes super sereins, vous, hein ? Ouais, on essaye. Il ne faut pas qu'ils... Il ne faut pas qu'ils ressentent la paix. Voilà, il ne faut pas qu'ils ressentent votre stress. Donc, peut-être qu'ils ressentent le mien. Donc, je vais peut-être y aller. Merci, en tout cas, Pierre et Augustin. C'est super gentil de m'avoir accueilli. Et très bonne continuation à vous. Merci, à vous aussi. Et voilà, c'est fini, les amis. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette aventure polaire. Merci pour tous vos commentaires, vos conseils, vos encouragements. Et puis, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.